Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On commence avec des grelots de Barbaryl en G nir perf, avec un manque de prospection malgré tout. 6 de prospection sur 10, ça me chiffonne un peu. Mais à part ça c'est quand même très très clean, moins 5 initiatives, moins 3 vitalités. Le reste est perf, c'est pour aller sur un Nuginac au PVM, en mode Odo Crit, la panoplie de Barbaryl qui est très très puissante à ce niveau là, nouvelle panneau qui change un petit peu la méta des stuffs au PVM. Vraiment pas mal du tout, voilà, bon 20 millions je pense que c'est du G brise HPA, on aura l'occasion d'en faire d'autres, mais voilà, je trouve que quand même c'est relativement correct, et tout ce qui est offensif est full maxé, donc ça me plaît bien. Allez c'est parti, c'est un peu cher payé, franchement ça aurait pu être 15, ça m'aurait convenu aussi, mais ça permet d'avancer sur les mods, et ça fait plaisir, magnifique. Achat d'une coiffe de pas de greffe à 16 millions de kamas, sur un G qui est vraiment très très soigné, sauf sur la prospection et sur les soins. Alors bon, les soins on s'en fout sur la majorité des mods multi de crit, en revanche la prospection ça m'embête beaucoup plus, puisque c'est plutôt pour des mods PVM que j'ai besoin de ça. Je l'achète ici à 16 millions, c'est une coiffe qui était à 20 millions HDV depuis quelques temps, que j'avais repérée, que je trouvais vraiment un petit peu cher pour le manque de prospection, et dont le propriétaire m'a contacté pour me proposer de me la vendre, il avait repéré que j'en avais besoin, que récemment en stream j'ai revu un petit peu mes mods, et il a vu passer l'info que j'avais besoin d'une coiffe de pas de greffe, il m'en faut plusieurs, et voilà, il m'avait dit 15, après il est revenu la 10-16, je me suis dit bon allez je chipote pas, j'apprécie qu'il ait fait la démarche de me contacter en voyant que j'ai besoin de l'item, donc je lui prends, et donc c'est une coiffe qui va prendre certainement une rune de transcendance de mage au sort, pour aller sur un KRA ou sur une autre classe que je joue en multidocrit en PVM. Petite vente ici dans la Noomoon, niveau 100, mini biote en co-culte à 4 millions. La belle surprise à la connexion, triple vente, on a ici un Kandjigirark, qui était avec un énorme G, moins 5 initiatives, moins 1 sagesse, on a même le perf prospection, tout le reste est perf. Énorme G que j'avais fait en brisage PA, juste après la sortie de l'item je me rappelle, et que j'avais racheté à un abonné qui m'avait fait faire un brisage, parce que j'en avais besoin pour pas mal de mods, et je l'ai vendu à 19, ce qui est assez pas trop cher en vrai, pour plusieurs raisons, je l'avais acheté 50 millions à l'époque, bon il venait de sortir aussi, donc c'était un peu différent. Première raison c'est que ma rune de résistance-distance ici, elle a tendance à faire baisser le prix, c'est pas spécialement ce qu'on va rechercher là-dessus, donc c'est pas terrible, j'avais mis ça parce qu'à une époque je le jouais sur un mode haut PVP sur un Xelor qui était en 7 ans de malheur, donc il était le dernier de race melee, donc j'avais mis de la race distance un peu en transe pour compenser sur le stuff, parce qu'il se faisait toujours focus, mais toujours est-il que ça baisse un petit peu quand même le prix de l'item aujourd'hui. Il manque de la rune chasse, donc on n'est pas sur un giga G PVM avec le full prospection qui aurait pu être très intéressant, et la panoplie de Barbaryl vient de sortir, nouvel panneau haut de crit PVM assez forte, qui fait que les Kandji Gérard, que moi je les jouais typiquement sur des modes haut PVM, ça risque d'être un peu moins utilisé. Donc pour toutes ces raisons, je l'ai mis à 19 en HDV, mais sinon vraiment c'est un item d'un très très gros calibre ici. En tout cas petite vente sympa. On enchaîne avec Amulet de l'Oeil attentif, en Irperf 3% Feu. Voilà, 17 millions, c'est sympa. J'aurais pu la vendre un peu plus, mais là je suis dans une optique un petit peu de me séparer de mes items PVP. Le pourcent Feu, c'est pas forcément ce qui est le plus recherché sur cet item. En général sur les modes haut, comme ça on va plutôt chercher des pourcents Rés haut ou des pourcents Rés. C'est pas évident à sortir avec l'Oeil 50 Sagesse, et les 20 d'eau, mais c'est pas non plus hyper compliqué, on est sur un item à plus PA, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc voilà, j'estime que ça a un prix tout à fait correct. Et enfin, plus soft, on a ici une vente de masques des fonds marins, qui est avec un très très beau jet, il manque juste un des skiffes PM pour qu'on puisse dire que c'est du nirperf. Sur un gros item comme ça, sur puits invocations avec des grosses lignes, notamment les 50 Sagesse, c'est pas du tout facile à sortir. Et je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps, un peu moins cher que ça, il me semble, de mémoire j'avais dû l'acheter quelque chose comme 6 millions, 6 ou 7 millions. Je comptais le jouer sur des modes haut PVM, et puis c'était juste avant la sortie de la panoplie Barbaryl. Donc j'ai revu mes modes et du coup je m'en sers plus. Donc voilà, je le revends. C'est correct, ça rentre dans les frais, tout va bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo achat-vente d'items, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.